Vous savez que les jeunes, jamais on ne peut vous donner trois jours à une fois, parce que là-bas, on ne va pas vous détruire. Dans la bière, on fait fermenter vos cellules nerveuses. Les cellules sont fermentées et après longtemps, ce sont des AVC. Écoutez, c'est la tension qui augmente, parce que les cellules sont fermentées. Écoutez, c'est la cyberattaque et par tous ses moyens, le diable est rentré là-bas. Les deux mots sont partis s'asseoir là-bas. Vous voyez seulement les bières, on a bien fermé dans une boutique, on a bien déposé. Est-ce que tu as bien réfléchi, comment est-ce qu'on a fabriqué ça là-bas ? Même pour un instant, vous n'avez pas encore le monde de boire des trucs comme ça. Je ne sais pas comment on a fabriqué ça. Qu'est-ce qu'on ait mis avec des vieux ? Non, moi je vais vous dire, je t'en ai fait ça, mais tu l'as mis bien à la zone. Donc j'ai donné que ça me senti. J'ai mis le petit vieux, c'est ça que vous vous dites. Mais je vous le dis, moi je viens de mettre une main à la zone, c'est une première policies, une cigarette. Faut que tu l'as mis à la zone, parce que puis, il y a une cigarette, ça tu te prends la zone, je m'en mets à la zone, et après, ça me m'en m'en mose bien. Tout ça ce sont des cyber attaques. Parce que quand vous voyez une voiture qui fume, ça c'est que cette voiture-là va bientôt avoir allé au garage. Donc vous moutrez lorsque vous fumez qu'il y a une personne qui est au garage. En temps normal, il faut arrêter tous les fumeurs. On les arrête, chaque fois que vous allez être un garage. Une fois qu'on vous arrête, vous êtes malade. Vous avez des problèmes. Si tu fumes, tu as des problèmes, tu es malade. Si tu bois la bière, trois bières à une fois, tu es malade, tu as des problèmes. Il faut que vous le dise. Le diable vous a eu dans plusieurs aspects de paramètres que vous ne comprenez pas. Vous avez besoin des esprits éclairés pour venir voir qu'un seul qui ne va pas. Il faut une bonne... Il faut un grand esprit éclairé. pour venir regarder ce qui se trouve caché de l'orthopologie. Si on vous diagnostique pas, on ne peut pas vous guérir. Même les médecins, s'ils ne font pas un bon diagnostic, ils ne peuvent pas les guérir. Donc, vous, votre problème, il fallait avoir un contexte, d'avoir vu le diagnostic. Voilà pourquoi je suis obligé de vous donner ces enseignements pour faire comprendre les gens. Il y a une cyber-cata qui arrive dénoncée par l'événement, par le diable, et c'est ça qui nous a mis dans cette condition, vous pouvez plus bien comprendre les choses. Les gens qui sont dans le zolo, ils ont reçu un enseignement, un bon enseignement, mais quand ça vient s'accomplir, ils ne peuvent plus accepter, ils ne peuvent plus comprendre ça parce que les cerveaux sont déjà dérangés. On a déjà déduit le cerveau. Ils ne peuvent plus comprendre le vrai sens du message. Parce que quand on rentre dans les profondeurs, tout ce monde-là, les vieillis, ils avaient vu la chose arriver, mais ils se sont précipités à donner la fausse vérité parce que quoi? Tous les esprits, et il n'est pas le seul, au Congo, là où nous sommes, il y en a de nombreux qui sont rentrés dans cette vision. Beaucoup de serviteurs de Dieu et des mecs qui sont rentrés dans cette vision-là. L'esprit qu'on a fait, l'esprit qu'on a fait, l'esprit qu'on a fait chez les Mouza, à bénir aussi dans cette grande vision. Pour dire que dans ce pays, il y a quelque chose de très grand qui devait arriver, qui devait venir. Mais l'accomplissement, la fin d'une vision n'est pas réservée à n'importe qui. Il faut être prédestiné pour recevoir les outils nécessaires pour la matérialisation de cette vision. Et donc, nous aurons des difficultés au départ pour faire comprendre aux gens que ce qu'ils ont écouté de notre côté, c'est ça qui se matérialise aujourd'hui. Ce que vous avez attendu dans les prophéties des prophètes, c'est ça qu'aujourd'hui on vous a apporté. Parce que si l'âge est venu au Congo, ne croyez pas que c'est un mazard. C'est pour venir ouvrir cet âge d'or. Et l'âge d'or, c'est nous les Congolais qui a dû choisir entre nous. Et même ceux qui vivent de la RDC, ils savent qu'ils sont nombreux, mais la chose partira du Congo bras sa vie. Ils sont avertis, les blesses d'éclairage sont avertis. Ils savent qu'ils ne s'apprennent pas aux Aïfs. Voilà comme voyage de grand-ci. Dieu a envoyé les centinaires jusqu'ici pour venir voir, couronner, présenter. Mais ceux qui sont venus présenter aux Aïfs et à la RDC, il y a les prophéties. Qui attendent ça ? Mais dans la matérialisation, dans l'accomplissement, ça devient compliqué. Pourquoi ça devient encore un travail ? Parce que la cyberattaque est déjà passée et les sorciers se sont regroupés dans les églises. Ils sont là pour dire qu'ils n'allaient pas là-bas. Les sorciers qui sont dans la rue font comprendre qu'ils n'allaient pas de l'autre côté. Là-bas, il n'y a que Satan. Donc quand vous écoutez les pasteurs qui ne veulent pas que les brébis aillent dans d'autres milieux, ne croyez pas que c'est pour votre protection. Non. C'est pour vous dire tout simplement que n'allez pas et nous-mêmes on vous contrôle parce que quoi ? Il y a l'argent aussi. Vous comprenez, il y a aussi l'argent. Il y a aussi le chiffre d'affaires. Plus qu'on a des brébis, c'est plus qu'on a beaucoup d'argent. Ici-là, quand on fait le cas, on est autour de 10 000 francs, 6 000, 5 000. Les sorciers, on n'est pas nombreux. Mais si on était 10 000 adeptes ici, on aurait chaque dimanche ici-là peut-être 1 500 000 de collecte. Donc il y a aussi le chiffre d'affaires dans ce vidéo. Merci beaucoup de nous avoir été là pour recevoir. Merci.